Bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour cette carte GORGIOUS. Pour cela, j'utilise le tampon GORGIOUS numéro 38, The Woon Naway. J'utilise ma plaque à tamponner et mon encre memento noire pour tamponner ce motif deux fois sur un papier DCP pour pouvoir le coloriser à l'encre à alcool, éventuellement. Une fois mes empreintes réalisées, je vais décrouper grossièrement un des ancrages pour pouvoir les coloriser à l'aide de mes feutres à alcool. Personnellement, j'utilise les feutres à alcool de chez ACTION pour le moment et j'investis progressivement dans des pro-marqueurs dans les coloris qu'il me manque pour avoir des feutres de meilleure qualité. Vous pouvez voir sur le côté que je me suis fait un petit nuancier avec les différentes couleurs de chez ACTION. Cela m'aide beaucoup à ne pas avoir à tester tous mes feutres à chaque colorisation. C'est parti ! 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 Si je voulais en feutre à alcool, je décide de faire certains points de mon coloriage au crayon de couleur. Je vais ensuite passer une essence minérable pour cacher les graines de crayon et je vais l'appliquer à l'aide de mes estompes. C'est parti ! 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 Une fois ma colorisation terminée, je découpe mon tampon avec précision à l'aide de mes petits ciseaux pince. Vous verrez qu'au fur et à mesure de ma découpe, je vais couper les bouts des tresses parce qu'il ne me plaisait pas spécialement et que ça simplifiait ma découpe. De plus, ça aurait été très fragile avec le système de montage que je vais mettre en place qui est le Magical Move. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Une fois ma découpe complètement terminée, je passe mon feutre Memento noir sur tous les contours de mon tampon pour bien cacher les petits défauts et pour bien faire ressortir les contours. Je prends mon fond de carte et je décide de faire un papier. Je prends ma base de carte et je décide de couper mon fond de carte, un peu plus petit que ma base de carte bien sûr. Je vais arrondir les angles de celui-ci et l'ancrer à l'aide de mes distress. Volontairement, je n'essuie pas ma mousse ou mes poils de pinceau avant de me mettre sur papier pour faire quelques traits pour représenter l'herbe. C'est exceptionnel, c'est parce que je veux cet effet là, sinon bien sûr il faut se servir de sa plaque de verre pour venir progressivement sur la carte. Pour faire les effets nuages, j'ai utilisé un morceau de papier que j'ai découpé avec le Dyes nuage de chez Action. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une fois que mon Magical Movis a adhéré à mon petit bout de papier, je vais coller mon fond de carte à l'aide de tampon mousse et je vais insérer mon Magical Movis avant de finir de coller mes petits bout de mousse. J'ai voulu le coller, malheureusement ça n'a pas pris avec ma colle, je vous conseille donc d'utiliser du double face pour le fixer, ça marche beaucoup mieux. Pour la deuxième partie, je vais le fixer au double face et j'ai vu la différence. Donc c'est en testant, une fois d'avoir collé mes deux parties sur le Magical Movis, que je vais me rendre compte que la partie collée ne va pas tenir. Comme vous pouvez le voir à l'époque. Du coup j'ai réussi à faire quelque chose, à rattraper ma bêtise et j'ai utilisé du double face et depuis ma carte tient beaucoup mieux. Je vous conseille, une fois que vous avez collé vos deux parties avec le Magical Movis, de toujours vérifier que sa coulisse vient, que tout aille bien. C'est à ce moment là qu'on peut plus facilement rattraper les bêtises s'il y en a. Ou modifier, ça m'est arrivé sur une où j'utilisais un Magical Movis circulaire, qu'en fait la tête se retrouve en bas. Ça peut être embêtant pour la carte. Je vais maintenant tamponner une petite bannière dans laquelle je viendrai tamponner un sentiment. J'utilise ma plaque de tamponnage pour faire ceci. Ma bannière étant circulaire, je vais devoir modeler mon tampon de sentiment. Et pour cela je trouve que c'est beaucoup plus simple avec la plaque à tamponner. Il faut toujours y aller tout doucement et revérifier plusieurs fois avant de mettre votre encre. Ça évite les bêtises. Une fois que je suis satisfaite de mes tampons, je découpe ma bannière proprement, toujours à l'aide de mes ciseaux pinces. Puis comme précédemment, je vais utiliser un feutre pour refaire mes bords. Ici, comme j'avais tamponné ma bannière avec de l'encre grise, je vais faire les bords avec un feutre à alcool. Du coup, ça va rentrer dans le papier et je vais tricher un peu en faisant un effet un peu plus large. ! Et voilà ! Je colle mon sentiment à l'aide de colle liquide Et ma carte est maintenant terminée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt !